et bonjour à tous c'est petit jibus et nous voici pour le dernier épisode de la première saison avec ma avec mon club d'arsenal sur ma série football manager la prévenger donc on s'était laissé fin avril sur une victoire 2-0 sur leicester et je vais vous dire c'est une fin de saison de folie donc après leicester nous commençons le mois de mai par la première demi-finale contre shalke 04 alors une victoire 4 à 2 contre shalke 04 en début final superbe match superbe match on a dominé assez quand même on a gagné 4-2 enfin on gagne 4-2 donc on ouvre le score qu'à la 46e unité sur Aubameyang égalisation après après trois minutes après par watson mackenny on marque un deuxième but le 2-1 par tchaka à la 73e minute 78e minute wahmed elmeny qui marque le 3-1 et franco di santos à la 94e minute qui marque le 4-2 donc un match on va dire assez série quand même parce que même si j'ai eu 2 millions de tirs mais eux quand même ils ont fait 10 tirs 5 quadris et 2 buts c'est quand même pas mal on a eu que deux cartons jaunes donc mustafi et bruno fernandez et eux ils ont eu cali du riz un match avec mon équipe à cette type 1 donc on aborde le match retour de cette coupe UEFA et même si ils gagnent 4-2 c'est pas non plus une grande équipe d'arsenal donc on aborde le match retour de cette coupe UEFA et même si ils gagnent 4-2 c'est pas non plus une grande équipe d'arsenal enfin l'europa league l'europa league assez tranquille quand même ensuite nous revenons en championnat contre Brighton et nous gagnons 4-3 alors là quand même par contre on se prend 5 buts en deux matchs 4-3 à l'extérieur contre Brighton qui était dans les derniers ça fait un peu mal hein avec Anouzi qui joue toujours aussi mauvais quand je trouve qu'il voir c'est soit le poste ou soit je trouve qu'il est pas bon Aubameyang qui nous fait un bublier donc on ouvre le score de la 9e minute par Bertrand Traoré qui marque enfin un but enfin enfin je crois qu'il avait déjà marqué mais bon c'est pas une grande saison qu'il nous a fait 14e minute Aubameyang pour un 2-0 alors on se dit bon Brighton dernier ou ils étaient dans les 3 derniers on se dit ça va être tranquille tranquille le match mais non tout change Florin Andon qui réduit le score à la 46e minute ça fait 2-1 68e minute sur pénalty encore Andon qui les égalise 2-2 heureusement une minute après Danny Welbeck qui marque le 3-2 Aubameyang 74e minute le 4-2 et réduction du score par David Proper à la 89e minute un match qu'on a, on s'est fait dominer même si c'est pas une grosse domination on s'est fait dominer beaucoup de fautes 18 fautes quand même regardez on passe réussite on a été dominé tacle remporté on a été dominé peut être on a été dominé dans tous les compartiments du jeu quoi en tête, en tacle, en passe même en carton jaune on a dominé en carton jaune quoi franchement y'a pas eu de carton rouge on a les meilleures notes mais ça a été quand même chou 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 parce qu'on a Kolasinac qui a été averti Elmini averti et Bert Pontraoui averti donc ce match en fait c'est un avertissement pour les il doit me rester 2 matchs je crois de championnat ou un match et une fin de championnat qui va très mal se passer très très mal se passer attendez je vais vous faire juste le championnat avant de vous faire la fin donc la fin de championnat après nous allons à Everton voilà vous voyez c'est un avertissement Everton où on perd 1-0 la 33ème minute mais vous taisez qui s'est blessé quand vous voyez les notes vous vous dites 6-4 pour Houellebecq 6-4 pour Aubameyang la casette 6-5 y'a pas un joueur à 7 à plus de à 7 quoi plus de 6-6 notes même que 6-8 un très mauvais un très mauvais arsenal très très mauvais arsenal on est encore 2 minutes pratiquement dans tous les compartiments pourtant on a rencontré plus de tac mais André Gomez donne la victoire à Everton à 33ème minute donc donc très 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 dur très 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 en plus j'avais pas mal de joueurs qui étaient qui avaient dû être laissés au repos parce qu'ils étaient fatigués c'est pas ce qui fait qu'on a perdu quoi bon on perd 1-0 et le dernier match de championnat pareil et là on se prend une petite tôle 3-0 contre Tottenham voilà au stade au Tottenham Hopsport Stadium je suis pas sûr qu'il s'appelle comme ça alors là c'était la catastrophe mais la catastrophe on prend un but d'Eriksson à 8ème minute Song qui marque à 42ème minute le 2-0 et Hariki il est à 85ème minute 3-0 et là on prend 4 cartons jaunes là même 5 et Montréal qui se fait expulser alors qu'il revient qui en revient parce qu'il jouait pas beaucoup et qu'il était blessé et qui se fait expulser à 74ème minute encore un match où on avait pas une note au dessus de 6-7 la plus moins bonne note c'est 6 à Walbeck qui nous faisait pourtant de bons matchs donc c'était une fin de saison catastrophique enfin en tout cas en championnat parce que je vais pas vous dire mais j'étais en finale de la FA Cup et en demi-finale de de l'Europa League et ça c'est une autre histoire donc encore un match où on s'est fait dominer si c'est pas beaucoup 76% contre 70% contre 70% contre 95% contre 70% contre 70% et 71% contre 51% en tête eux ils ont pas eu un carton jaune il y en a eu 5 c'est vraiment le match à oublier quoi vraiment le match à oublier donc malgré ces deux défaites en fin de saison on arrive quand même à finir le championnat deuxième deuxième donc c'est Liverpool qui est champion Liverpool est champion à 89 points 9 points d'avance 6 défaites ça fait 3 surtout que c'est quand pratiquement les premiers quoi j'ai eu peur avec ces deux défaites en fin de saison qu'on se fasse rattraper mais non on finit à 1 point de City et 5 points de Chelsea donc on sera en Ligue des champions l'année prochaine ça c'est bien Aubameyang meilleur buteur Beneroun deuxième meilleur passeur derrière Sala Aubameyang 24 buts il m'a fait une saison parfaite meilleur buteur donc voilà donc Liverpool champion Arsenal Chelsea et City en Ligue des champions Manchester United Tottenham et Everton en Ligue Europa c'est Crystal Palace Underfield et Bansley qui sont relayés qui sont relayés il y a et Brighton ils finissent 17ème meilleur joueur sur l'année mais en moyenne de note c'est Sala le joueur du match Giroud qui était 7 fois meilleur et il finit comme deuxième en meilleur buteur le meilleur gardien c'est le gardien de City qu'est-ce que je vais vous dire de plus donc ben voilà pour le championnat voilà on va essayer de voir s'il y a des trophées meilleur gardien c'est Ederson le gardien de City mon gardien ils ne sont même pas dans les 3 premiers but de la saison c'est c'est Welbeck très belle réaction de l'aile gauche de Welbeck qui marque sur une belle frappe en roule à 26 mètres donc Welbeck qui a le plus beau but de l'année entraîneur de l'année c'est Klopp Jordan Klopp c'est normal ils sont champions l'équipe type j'ai quand même plusieurs joueurs j'ai 2 joueurs bien que ce soit pratiquement l'équipe de Liverpool c'est l'équipe de Liverpool quoi à part Mustafi en défense en défense centrale et Aubameyang en attaque c'est vrai que ça fait Baker Robertson Mustafi Van Dyck Alexander Arnold Salah Fabinho Milner Sané Mané Firmino Aubameyang c'est une sacrée équipe c'est une sacrée équipe ensuite footballeur de l'année c'est Mohamed Salah pour la deuxième année consécutive joueur de l'année Mohamed Salah encore meilleur buteur donc Aubameyang avec 24 buts devant Olivier Giroud et Firmino devant Olivier Giroud et Firmino la dernière fois c'était Van Persil le dernier meilleur buteur avec 30 buts en 2011-2012 le meilleur espoir c'est Alexander Arnold Trent Alexander Arnold le joueur de Liverpool et bah c'est tout et puis on va voir le meilleur espoir j'ai même pas de meilleur espoir du mois dans mon équipe dans mon équipe et entraîneur est-ce que j'ai... ah oui j'étais deux fois meilleur entraîneur du mois au mois d'août et au mois de décembre j'ai eu Ah si j'ai eu Welbeck et Aubameyang deux fois aussi donc voilà pour le championnat c'est tout ce que je peux vous dire maintenant nous allons passer en mode on va faire et bah on va enlever ça et on va faire la FA Cup et bah la FA Cup voilà on était en finale contre Chelsea et ça s'est passé merveilleusement on a gagné 2-0 j'ai eu très 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 peur parce que vu la fin de saison que j'avais fait deux défaites de suite j'ai eu peur et en fin de compte je suis revenu à ma tactique du début du début de saison un 4-2-3-1 Arsenal et ça m'a permis de gagner 2-0 avec Mitterian à la 7ème minute et Robin Mayang à la 34ème minute super match super match super match bon on a encore dominé au passe réussite on tacle on on mène de 1% et en tête remportée on est dominé aussi donc ils ont pas eu enfin ils ont eu des actions mais ils ont fait que 3 tirs cadrés sur 10 tirs sur 10 tirs ça a été quand même assez sérieux avec 10 tirs contre 12 c'était un match assez assez sérieux au raid hormis genre jour c'est hasard donc voilà on remporte la FECOP avec Tchèque dans les cages parce que Lenou je trouvais qu'ils aient des mauvais matchs donc j'ai remis Tchèque Petr Tchèque dans les cages Kola Signac Mustafi Pavard Belevin en défense Tchaka Ramsey en milieu de terrain Wolbeck Bruno Fernandez Victorian en milieu offensif et Aubameyang en pointe avec Aoubi qui est rentré la casette qui est rentrée mais il n'a pas été noté parce que il n'a pas joué longtemps et et Mme qui est rentrée aussi donc superbe match 90 000 personnes à Wendley pour voir la victoire d'Arsenal 2-0 2-0 contre Chelsea en finale de la FECOP donc cette FECOP voilà la FECOP qu'on remporte bon on ne l'avait pas remporté l'année dernière c'était Chelsea d'ailleurs qui avait gagné qu'on l'avait remporté il y a deux ans le meilleur buteur c'est Potters donc on n'a aucun joueur dont on est meilleur buteur meilleur buteur meilleur passeur donc on n'a aucun joueur à nu donc il n'y a rien à dire rien à dire là-dessus donc voilà on remporte la FECOP ça me fait un titre et l'apothéose donc la finale la finale de l'Euro alors on va rappeler un peu le parcours 3-0 contre Bercheva 5-2 contre Mid-Deadland 0-0 contre Milan on perd 2-0 contre Milan au retour en plus c'était à domicile c'était une honte quand on perd 2-0 contre Milan au domicile 3-0 au retour contre Bercheva 3-0 au retour contre Mid-Deadland au premier tour éliminatoire 3-2 contre Sporting Portugal à domicile 4-1 chez eux après on rencontre Béchitach 3-1 chez nous 3-1 chez eux le match de fouille contre Leipzig 5-2 chez nous et 6-3 chez eux ça avait été un match de fouille après on s'était laissé la victoire contre Schalke-0 4-2 à domicile donc le retour on gagne 2-1 2-1 au retour contre Schalke-0 on perd 2-1 on perd 2-1 heureusement qu'on avait gagné 4-2 avec la blessure de Bertrand Traoré j'avais laissé Pavard parce qu'il était fatigué il était fatigué donc j'avais laissé au repos Traoré qui se blesse et pourtant il avait fait un match de fouille c'est lui qui marque le seul but à la 7ème minute c'est lui qui alors on se prend un but par Gustarler Guido Big Stiger à la première minute on égalise à la 7ème minute donc 1-1 et on se fait marquer le 2-1 à la 94ème minute donc c'était vraiment le match où les buts étaient à l'extrême début de match et fin de match on a eu un blessi dans chaque équipe Ami Darid pour Schalke-0 en 4 Bertrand Traoré pour nous 2 cartons jaunes Socrates et Aubameyang Mackenzie et Rahman pour nous donc un match assez sérieux quand même 17 tirs partout 12 tirs quadris pour nous 10 pour eux c'était un match assez sérieux un match assez sérieux un superbe éboulo c'était un super Traoré malgré qui s'est blessé vous voyez les conditions du joueur les joueurs étaient fatigués de chez fatigués c'était vraiment dur dur cette fin de saison donc on passe on est en finale on est en finale est-ce que je peux voir non et la finale donc comme vous voyez ça sera contre le FC Barcelone comme une foutue un 5-1 5-1 à Milan 7-3 sur les deux matchs 5-1 oh il y a Alba qui avait été expulsé avec Suárez 15 minutes Gonzalo Nguyen qui gagne à la 16e minute Messi 30e Dembélé 41e Rakitic 46e déjà les premières mi-temps c'est bon vous avez pris le match Vidal 50e minute Dembélé qui se baisse à 82e minute Alba expulsé à 82e minute et Ramanioli à la 82e minute c'était un match de fouille ça aussi ça a été un match de fouille quand même avec Dembélé blessé Alba expulsé donc voilà donc on joue contre Barcelone en finale et là je me dis je me dis putain ça va être surtout que 2-3 jours avant j'ai Pavard qui se blesse et qui jouera pas la finale Pavard qui se blesse et je me dis non mais c'est pas possible cette finale cette finale elle va être perdue et et le gros joueur arrive la finale de la ligue au repas et voilà et on gagne on gagne 1-0 1-0 un match très série quand même malgré qu'on ait 2 minutes avec un pétrole de chèque dans les cages Montréal Bellerine sur les côtés Socratis Mustafi en défense centrale donc je vous disais Pavard blessé Tchaka Remse au milieu de terrain parce que j'avais aussi non mais je t'ai fait je t'ai fait blessé Wolbeck Fernandez non putain j'arrive là mais c'est Fernandez Mictérien en milieu offensif et Aubameyang vont pointe mon équipe toute mon équipe quoi à part que j'avais pas Pavard et Tchaka normalement il fut pas quoi vraiment c'était horaire mais il était assez fatigué aussi donc on a Ben Guzzi qui se blesse il était blessé il n'est pas rentré mais c'est qu'il était blessé j'avais pratiquement pas de joueur donc en fin de compte je l'avais mis dans le 11 il était blessé il y avait Ben Guzzi et Pavard qui étaient blessés excusez-moi donc en fait il y a Ozi qui est rentré Torreira qui est rentré et Aiwobi qui est rentré à la place de Welbeck Fernandez et Ramsey donc une finale qu'on organise à la 72e minute sur un but de Pierre Aubameyang on va voir si on peut le voir si ça marche si ça lag pas trop une touche de Bélerine ça revient sur Tchaka qui décale et un but de la tête d'Aubameyang c'était peut-être un peu rapide donc voilà victoire 1-0 on remporte cette Europa cette Ligue Europa enfin franchement j'avais peur avant cette finale parce que je me dis on jouait Barça on a fait une très mauvaise fin de saison malgré qu'on remporte la FA Cup j'avais eu très très peur surtout que j'avais Pavard qui se blessent j'avais Ben Guzzi qui s'est blessé aussi Aubameyang qui était pas très 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 en forme aussi mais qui a réussi à se remettre en forme juste avant le match je me dis ça va être série 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 et en fin de compte et ben on a tourné et on a gagné 68 000 personnes à Bakou en Azerbaïdjan pour ben l'équipe de Barcelone c'est Versteggen Vermeulen Utiti Piquet Senedo Busquets Vidal Rakitic Messi Coutinho Suarez c'est une équipe à ce type je pense donc voilà donc voilà voilà et ce qui donne que ben voilà on est deuxième du championnat d'Angleterre on remporte la coupe on remporte la FA Cup élimination troisième tour par Manchester United de la Carabao Cup donc ça c'était pas vraiment je pense que voilà on a atteint d'autres objectifs parce que c'est sans importance atteint de la demi-finale on la gagne atteint de la finale on atteint la finale et en plus on la gagne qualification pour la Ligue des champions c'est atteint on finit deuxième on aura même pu être champion donc je pense qu'on a atteint nos objectifs pour cette première saison avec Arsenal niveau stats équipe alors apparition alors voilà au niveau joueur le mec qui a joué le plus de match un championnat dans toutes les compétitions Mustafi Mustafi 57 matchs 3 fois le match 6 cartons jaunes 3 buts il n'avait jamais été expulsé il a marqué 3 buts ah j'ai pas mis la note ah j'ai pas mis la note montant alors Mustafi avec une note moyenne de 6-7-14 7-14 en note moyenne très beau Mustafi quand même c'est le joueur qui a fait le plus de match après nous avons Danny Welbeck après nous avons Danny Welbeck qui était au départ pas vraiment je pensais pas vraiment être une histoire titulaire 56 matchs 24 buts il a quand même marqué 24 buts 7 cartons jaunes 6 fois home du match avec une note de 7-23 Danny Welbeck qui a fait une très belle saison 15 buts en championnat 6 buts en coupe d'Europe très bon Welbeck oh bah Meyang qui a joué 58 matchs 58 matchs attendez c'est que je vais le plus de match ah ouais non d'accord c'est le match titulaire 58 matchs 40 buts 6 jaunes 7 fois home du match avec une note de 7-22 très 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 bon Aubameyang heureusement que j'avais Aubameyang parce que franchement la casette en plus il fait le meilleur buteur du championnat ensuite nous avons Belerin avec 48 51 matchs de championnat 3 buts 10 cartons jaunes 1 rouge ça fait exposer une fois 6 fois home du match une note de 7-43 très bon en plus il est assez jaune donc il va rester assez longtemps je pense à Arsenal ensuite nous avons Bernd Sleno le gardien mais bon franchement je ne vais pas trouver excellent 44 matchs 2 cartons jaunes 2 cartons jaunes 0 fois home du match 2 cartons jaunes 6-91 je ne l'ai pas trouvé excellent 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 ensuite nous avons Lucas Torreira 49 matchs 49 matchs 5 buts 11 cartons jaunes beaucoup de cartons jaunes 11 cartons jaunes 1 rouge 1 rouge 3 fois home du match bon il est assez jeune aussi donc il restera assez une note de 7-8 assez content quand même Montréal qui a fait 44 buts bon il a été blessé assez souvent c'est ça son problème il a été blessé assez longtemps en plus bon il a assez vu il a 33 ans il a 33 ans donc Montréal c'est 1 but 12 cartons jaunes c'est lui qui s'est pris le plus de cartons jaunes 1 rouge une fois home du match David Ospina bah David Ospina je ne sais même pas pourquoi il est là parce qu'en fin de compte il n'a pas joué avec nous euh ouais attendez j'ai enlevé les joueurs non mais non mais si je mets déjà disponible ouais attend après voilà donc après Montréal c'est mets vous tes îles je comptais pas trop sur lui au début de saison en fait c'est une note qui baisse je pense que j'ai risque de le vendre une note de 6,93 6,93 41 match 5 buts 2 jaunes 5 fois home du match bon il a fait une bonne saison on va dire mais bon une note de 6,93 c'est pas ça pas ça quand même pour un mec comme Ozy Socrates 37 matchs 4 buts 7 fois 7 cartons jaunes 1 carton rouge 2 fois home du match bon pour un défenseur il a fait le taf il a fait le taf une note de 7,7 une note de 7,7 ma première recrue Bruno Fernandez qui a fait une demi saison qui a fait une demi saison il a fait 30 matchs 4 buts 4 jaunes 0 fois home du match pour une première saison c'est pas mal on va dire mais j'attends quand même un peu plus de nuit j'espère quand même faire une bonne deuxième saison ma deuxième recrue non Aaron Ramsey qui a fait 33 matchs 1 but 6 jaunes bon au début de saison il jouait après bon j'ai moins compté sur lui bon il a fait le taf aussi c'est un joueur assez correct 6,94 ma deuxième recrue j'ai dit jama Pava 30 matchs 1 but 5 jaunes bon j'attendais un peu plus de nuit bon il a fait quand même une taf 7,03 il a fait le taf il progresse en plus il progresse il a progressé en tackle il tire de loin placement sans froid il a progressé en puissance il a fait le taf il a fait le taf il a fait le taf c'est dommage qu'il a pas joué la finale de l'europa league qui il était blessé Chaka Chaka voilà c'est 38 matchs 4 buts 8 jaunes 3 formes du match qui a fait le taf aussi bien que je comptais pas trop sur lui au début de saison 6,97 je comptais pas sur lui donc je sais même pas si je compte sur lui pour la deuxième saison je vais sûrement le revendre je vais le voir mais en milieu de terrain je vais sûrement revendre un ou deux joueurs Aoubi belle surprise de cette première saison parce qu'au début de saison c'était lui qui était à la place de 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 qui s'appelle de Welbeck qui a fait 37 matchs 9 buts 1 jaune 2 formes du match très 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 bonne première saison enfin c'était pas vraiment sa première saison au championnat il avait déjà fait 4 saison sa 4ème saison il a marqué 8 buts 6 passes 10 très bonne saison il est encore assez jeune donc je compte encore sur lui ah il avait pas des saisifs parce que là il est passé d'accord c'est pas intéressant il passe des saisifs pour Beleri 11 pour Eusville 8 pour Montréal Torera 8 Mustafi 1 8 pour Welbeck 7 pour Aubameyang Montréal Montréal 8 Ozil 1 Sokratis 1 2 2 5 5 Ramsey 5 Pavard 1 Tchaka 2 Et Orly Et Orly 8 Et Orly 8 3 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 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 6 Donc j'attends quand même un premier délit, c'est la première saison, il a 23 ans, je pense qu'il peut encore très haute, bien qu'il est déjà en vitesse, il est déjà en train de baisser, donc ça, c'est pas très bon ça. Colasignac, défenseur avec 29 matchs, 1 but, 4 jaunes, 0 pass D, une moyenne de 6,90, qui a très bien remplacé Montréal quand Montréal était blessé, vu qu'il était blessé assez longtemps. Petrocek, pour moi il a été meilleur que Lennon, qui prend sa retraite, retraité du football international depuis 2016, et là, il prend sa retraite, il va prendre sa retraite. Pour sa dernière saison, c'est 16 matchs. Lennon, il a combien eu ? 6,91 ? Ouais, il s'est kiff-kiff en fait. 6,90, mais je sais pas pourquoi, mais check, je l'ai trouvé meilleur. Un Alexandre Lacazette, pour moi, qui a été un peu décevant quand même, qui a joué quand même 48 matchs, 7 buts, 2 jaunes, 2 formes du match, 2 passes D, une moyenne de 6,71. Il peut mieux faire, mon Bameyang, il peut mieux faire. Il a mis du temps à marquer, il a marqué que 7 buts, il a marqué aucun but dans l'Europe à Ligue, à part le championnat, il a pas marqué quoi. Il y a qu'un championnat qui a marqué, il a marqué. Donc, il attend beaucoup mieux en deuxième saison de Lacazette, sinon je pense que je l'en revendra. Matteo Benguzzi, très bon aussi pour moi. Bon, il a fait que 17 matchs, 2 buts, une fois un match, 0 passes D. Une moyenne de 6,88. Un match, un but en Coupe d'Angleterre. Bon, il a fait 11 matchs en championnat. Bon, je comptais pas trop sur lui, en fin de compte, il a petit à petit vagui, il a... Là, il a grappillé un peu de temps de jeu, et en fin de compte, il a joué pas mal en fin de saison. Il a joué pas mal en fin de saison. Et je pense qu'il jouera. Il jouera, je pense, la saison prochaine. Mohamed Elmidi, 13 matchs, 2 buts, 2 jaunes, 0 passes D. Lui, non plus, je comptais pas sur lui. D'ailleurs, je suis même pas sûr que je compte sur lui pour la saison prochaine. Je pense que je vais lui vendre. Déjà, il est sur la mise de transfert. Et je pense qu'il partira. 26 ans. Ouais, il joue pas... Voilà, c'est pas un titulaire indiscutable. Ça fait sa 4ème saison. C'est à peu près 15 matchs par saison. Bien qu'il a grappillé du temps de jeu en fin de saison. Quand j'ai commencé à avoir des joueurs fatigués en fin de saison, il a grappillé du temps de jeu. Emile Smith-Rowe, 18 ans. Alors lui, pour moi, c'est quand même un futur d'Arsenal. Il a été très bon quand il est rentré. Bon, il a joué 18 matchs. Alors qu'il a 5 buts, 1 jaune. Il a 18 ans. Il passe 2. Donc, pour moi, c'est un futur très beau. C'est un futur très beau. 18 ans. On est observé par Ayton, mais il partira pas. Il ne partira pas, ça c'est sûr. Je pense qu'il remplacera au fur et à mesure Walbeck. C'est très beau. Enfin, il commence à être un peu âgé. Même s'il est moins bon. Il peut être aussi fort que lui. Même plus fort. Donc, une moyenne de 6,87 pour son coup Mercedo. Très très très... Ah, il était dans l'Europa Ligue. Par contre, il n'a pas la FA Cup. Carl Jenkinson qui a joué 12 matchs. Bon, lui c'est pareil. Il était remplaçant de Bellerin. Quand Bellerin a été blessé ou en mauvaise forme. Et ben voilà, c'est Jenkinson qui jouait. On va dire qu'il a fait le taf. 12 buts. 2 passes D... Euh, 12 buts. 12 matchs. Aucun carton joué. Aucune but. Aucun rouge. Aucune forme du match. 2 passes D. Donc, il avait le taf. Bon, je pense pas qu'il restera. Il est sur la liste de transfert. D'ailleurs, il partira. Il partira à la Z. Donc, de toute façon, je comptais plus trop sur lui. Une note de 6,66. Il partira avec une coupe Europa League et une FA Cup. Ensuite, nous avons Rob Holding qui a joué 9 matchs. Un but. Un but. Deux jaunes. Défenseur central. Ben lui, c'est pareil. Quand les autres étaient blessés, ben il est remplacé. C'est un futur bon joueur. Donc, euh... Il remplacera Sokratis et... Sokratis et... Et Mustafi. Donc, ils sont assez agiles. 6,96. 7 matchs de championnat. Il a joué 2 matchs de coupe d'Europe. Donc, ça veut dire qu'il a l'Europa League. Voilà. Il a l'Europa League. Bon, il a pas la... Il était finaliste de... Ah non, mais c'était il y a deux ans. Donc, il a gagné l'Europa League. Ensuite, nous avons... Maitland... Maitlen... Maitles. Qui a joué 6 matchs. Rien du tout. Une passe-bouille. Euh... Lui, c'est pareil. 6 matchs de championnat. C'est 70. Le futur du club. Voilà. Très jeune. 21 ans. Donc, euh... Lui, il sera... Il sera dans les titulaires l'année prochaine. Enfin, il sera dans les titulaires. Je pense qu'il jouera un peu plus l'année prochaine. Surtout s'ils vont... aux îles et l'Octarian. Je pense que je vais m'en débarrasser. Je vais faire une équipe un peu plus jeune. Un peu plus jeune. Après, nous avons Joey Wilcock. Euh... Willock. 19 ans, lui aussi. Un match. Un bon futur. Bon, bien qu'il est déjà en perte. Surtout en vitesse. Il a gagné en détermination. Il a fait un match depuis l'Angleterre. Un match de championnat. 6,80. C'est correct. C'est correct. C'est correct. Un match. 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 Pour ce championnat, cette première saison, j'ai déjà fait deux transferts mais je ne vous les ferai pas montrer maintenant, l'équipe est en vacances. Donc la prochaine vidéo, ça sera la présentation de la prochaine saison en espérant faire mieux. Le mieux que cette saison, ça va être un peu dur quand même, à part remporter la première ligue, faire une très bonne saison en Ligue des Champions, re-remporter la coupe d'Angleterre, c'est déjà une première saison pas mal pour une première saison, on va dire c'est pas mal. Je pense qu'elle va avoir fait mieux que les fins de saison de Wenger. Compétition, le championnat, on ne l'a pas remporté depuis 2004, 8 champions en 2019, il avait été 8 champions en 2016 il y a 3 ans. L'Europe 1, on l'a gagné, il a remporté une coupe d'Europe alors que lui, il avait été finaliste en 2000, 95, je ne sais plus s'il était déjà. Enfin en tout cas, il avait été finaliste en 2000, la coupe d'Angleterre, bon bah lui, il l'avait remporté quand même en 2017, donc ça c'est pas machin. La Caraba Cup, bon ça c'est pareil, on ne l'a pas remporté depuis 93, mais bon ça. Cometi Shield, on l'a remporté en 2017, on va essayer de remporter cette année au niveau. L'entraîneur qui l'a eu 340 jours, 2 victoires en coupe. Emery, il a été 32 jours, il n'a rien fait, bon 32 jours. Une victoire en coupe d'Europe, c'est qu'on est pas mal, 41 matchs joués. Mais on a remporté 41 matchs, on a fait 9 nul, on a perdu 10 matchs. Je pense que c'est pas mal quand même. Je pense que c'est quand même pas mal. Les archives, donc c'est pas ça que je vais faire. C'était complet, ah si c'est ça. Nation, voilà. Pourquoi c'est ça comme ça ? Ah oui d'accord, c'est parce que c'est pas encore marqué. Donc nous on a fini promis, 2ème. Donc là c'est que l'année dernière, 2017-2018. Donc il avait 6ème, la dernière fois qu'il avait fait 2ème, c'était en 2016. Ça fait 2 ans qu'il faisait plus... Ah quoi qu'est-ce qu'il y a quand même là ? C'est souvent... Ouais à part l'année dernière où il avait fini 6ème, mais c'était quand même souvent dans les 4 premiers, dans les 5 premiers. événement marquant, et ben... On a eu un nouveau président, Simone Wilson. Et puis voilà. Donc voilà. Allez. Je vous dis au revoir. En route pour la prochaine saison. Allez c'était Petit Jibus. Je vous dis à bientôt. Tchuss !